Kevin et Carla, très inquiets pour la période après confinement avec le coronavirus, leur installation à Londres et leur mariage sont compromis, ils se confient. A l'annonce des mesures gouvernementales pour le Covid-19, Kevin et Carla ont décidé de quitter Londres temporairement et de passer le confinement à Marseille près de leurs proches. Un mois et demi après, le couple exprime son inquiétude sur le déconfinement. La petite famille hésite de retourner à Londres pour récupérer leurs affaires et surtout se réinstaller à Marseille. Par ailleurs, Kevin et Carla sont censés se marier cette année, mais pour l'instant, tout est compromis à cause du coronavirus. Le couple qui prévoyait une fête à l'étranger est dans l'incertitude et le doute. Je vous laisse découvrir leurs confidences, que pensez-vous de leur inquiétude ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je me suis réveillée dans un mauvais mood parce que j'en ai marre d'être confinée, j'en ai marre qu'on ne puisse pas revoyager. D'habitude, on voyagait partout avec elle. J'avais envie de montrer plein d'endroits à ma fille en plus. Et du coup, ce n'est pas possible. Du coup, on ne peut rien faire. C'est pesant, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé le mot. En fait, ce confinement, il est pesant pour tous parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre une vie normale, quand est-ce qu'on va pouvoir revivre comme avant. Parce que là, le 11, on va être déconfinés. OK, mais qu'est-ce qui va se passer dehors ? On ne pourra plus sortir comme avant. Les gens, ils vont tout le temps avoir peur. Enfin, c'est une angoisse perpétuelle, en fait. J'explique le truc qu'il y a, c'est qu'avec Carla, on est parti très vite de Londres. Parce que, ben voilà, moi, je me suis dit, imagine, il m'arrive quoi que ce soit. Carla, elle ne parle pas un mot d'anglais. Elle va se retrouver seule avec la petite. Du coup, on avait pris la décision de rentrer en France. Donc là, on y est. Mais on a tout à Londres. On a tout laissé. C'est-à-dire qu'on n'a rien sur nous. Rien. On n'a pas d'affaires. J'ai les mêmes affaires. Ça fait un mois et demi. Heureusement que j'ai de la lessive. Et du coup, on ne sait pas quand on va pouvoir rentrer. On ne sait pas comment on va pouvoir rentrer. Si je rentre seul, elle a changé ses affaires. Si elle reste ici avec la petite, avec qui j'y vais. Parce que moi, j'ai envie d'y aller. Mais si j'y vais avec quelqu'un, est-ce que ça ne crème pas d'amener quelqu'un ? Parce que, ben voilà, avec cette ouf de coronavirus et toutes ces galères. Franchement, on est dans le flou total. Nous, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est... On attend. Franchement, on attend, mais on ne sait pas. Franchement, je ne sais pas ce que je vais faire. On ne sait pas. On va voir. Il y a plein de trucs à faire. On devait préparer le mariage aussi. Ça non plus, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir faire des rassemblements assez grands. On pensait peut-être le faire un peu à l'étranger. Mais ça, on ne sait pas si on va pouvoir voyager. On ne sait pas si on va pouvoir se regrouper à plusieurs. On ne sait pas jusqu'à quand. Franchement, c'est dalle boule. Sous-titrage Société Radio-Canada